bonjour bienvenue pour tout le monde aujourd'hui on va voir un nouveau chapitre limite et comportement asymptotique on va commencer par le premier titre limite finie à l'infini asymptote horizontale on va comprendre ça grâce à cette activité qu'on va faire maintenant il nous donne la fonction f qui a x associe 1 plus 1 sur x c'est clair que cette fonction est bien définie sur r étoile ok voyons notre fonction f de x égale à 1 plus 1 sur x on constate que cette quantité 1 sur x tend vers 0 lorsque x tend vers plus l'infini et tend vers 0 aussi lorsque x tend vers moins l'infini en grosso modo cette fonction f de x tend vers 1 lorsque x tend vers plus ou moins l'infini donc de là on constate que f de x se rapproche de plus en plus de 1 lorsque la valeur absolue de x devient de plus en plus grand c'est-à-dire x tend vers plus l'infini ou x tend vers moins l'infini on a pris la valeur absolue de x pour réunir les deux cas à la fois on dit alors que la limite de f en plus l'infini est égal à 1 aussi la limite de f en moins l'infini aussi est égal à 1 ok comment peut-on interpréter ou expliquer ça graphiquement graphiquement on constate où on peut dire que la courbe c de f se rapproche de plus en plus de la droite delta d'équation y est égal à 1 ok lorsque x tend vers plus ou moins l'infini lorsque x tend vers l'infini on dit alors que delta est une asymptote horizontale de pardon à c de f l'appellation horizontale vu que cette droite est parallèle à l'axe des abscisses et comme retenant on dit que la droite delta d'équation y est égal à a d'une manière générale une constante a est une asymptote horizontale à la courbe c de f au voisinage de l'infini si la limite de f à l'infini est égal à a ok si la limite de f lorsque x tend vers plus ou moins l'infini égal à a on dit que la droite d'équation y est égal à a est une asymptote horizontale à cette courbe c'est à dire lorsque x tend vers plus l'infini la courbe se rapproche de cette de cette droite sans la toucher au voisinage de plus l'infini et au voisinage de moins l'infini ok ça c'est notre courbe comme on peut le voir ici clairement la courbe c de f se rapproche de la droite d'équation y est égal à 1 lorsque x tombe vers plus l'infini et au voisinage de moins l'infini aussi la courbe c de f se rapproche de la droite d'équation y est égal à 1 lorsque x tombe vers moins l'infini ok et on note la droite delta d'équation y est égal à 1 comme asymptote horizontale ça c'est notre courbe c de f d'équation y est égal à 1 plus ainsi rix ça c'est d'une manière générale le nom de l'asymptote horizontale à une courbe pour une courbe c de f on va voir maintenant limite infinie à l'infini branche parabolique asymptote oblique je répète limite infinie à l'infini on va voir branche parabolique asymptote oblique on va expliquer tout ça en commençant par cette activité il nous donne la fonction f de x qui a x qui correspondre x au cube et nous demande de compléter le tableau suivant on a la ligne des x et la ligne des f de x lorsque x est égal à moins dix la puissance 6 f de x égal à moins dix à la puissance 9 l'image de moins 10 égal à moins 1000 l'image de 0 à la fonction f égal à 0 l'image de 10 égal à 1000 l'image de 1000 est égal à 10 à la puissance 9 c'est à dire 1 il y a l'image de 10 à la puissance 6 égale à 10 à la puissance 18. Qu'est-ce qu'on peut dire ici lorsque x devient de plus en plus grand, c'est-à-dire x tend vers plus l'infini, et de l'autre côté, lorsque x tend vers moins l'infini, f de x aussi tend vers moins l'infini. Qu'est-ce qu'on peut dire à partir de ce tableau de valeur ? On dit que limite de f est égale à plus l'infini lorsque x tend vers plus l'infini. Limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini est égale à plus l'infini. Ça s'explique par cette tendance. Et limite de f lorsque x tend vers moins l'infini est égale à moins l'infini. Ce qu'on peut voir ici lorsque x tend vers moins l'infini, f de x tend vers moins l'infini aussi. Il faut bien maîtriser ce vocabulaire. Comment peut-on interpréter ça graphiquement ? On va parler de quatre cas ici. Premier cas, si limite de f au voisinage de l'infini est égale à l'infini. C'est-à-dire limite de f en plus l'infini égale à plus l'infini ou moins l'infini. Et limite de f en moins l'infini égale à plus ou moins l'infini. Et c de plus limite de f de x sur x est égale à plus l'infini. Dans ce cas, on dit que la courbe c de f admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées au j. Ça, c'est notre axe des ordonnées. La courbe a l'air de faire comme ça ou comme ça. Ou dans l'autre côté aussi, direction asymptotique suivant l'axe des ordonnées. Ça, c'est notre axe des ordonnées au j. Deuxième cas, si limite de g au voisinage de l'infini est égale à l'infini. Et de plus, si g de x sur x ayant comme limite au voisinage de l'infini est égale à zéro. Ici, on dit que la courbe c de g admet une branche parabolique de direction l'axe des abscisses. Dans ce cas, je vais utiliser un autre couleur ici. Par exemple, la courbe a cette direction ou cette direction, direction l'axe des abscisses. Ou comme ça, elle suit la direction de l'axe des abscisses. Concernant les exemples, la courbe c de f admet une branche parabolique de direction au j. Exemple, f de x égale à x au cube. On a vu la courbe de cette fonction et la suivante. Comme ça, on va le voir d'une manière très claire. Ça, c'est f de x égale à x au cube. Pour l'exemple numéro 2, la courbe c de g admet une branche parabolique de direction au i, l'axe des abscisses. C'est le bon exemple de g de x égale à la racine carrée de x. On va le voir prochainement. Voyons la courbe de la racine carrée de x. Elle admet une branche parabolique suivant la direction au i, l'axe des abscisses. Troisième cas, si la limite de h au voisinage de l'infini est égale à l'infini. Et si de plus la limite de h de x sur x au voisinage de l'infini est égale à a, une constante non-nil. Et si de plus la limite de h de x moins ax au voisinage de l'infini égale à une constante b, non-nil. Ou bien, d'un seul coup, on peut dire, si on a la limite au voisinage de l'infini de f de x moins ax plus b est égale à zéro, on dit que la courbe de h admet une asymptote oblique, la droite d'équation, la droite delta d'équation y égale à x plus b. Une asymptote oblique, c'est-à-dire, il s'agit bien d'une droite affine d'équation y égale à x plus b. Au voisinage, bien entendu, au voisinage de l'infini. Voyons cet exemple, h qui a x fait correspondre 2x au carré plus 3x plus 1 sur x plus 2. On va expliquer ça après un instant. Pour cet exemple, on va voir que la droite delta d'équation y égale à 2x moins 1 est une asymptote oblique à notre courbe. C'est-à-dire, on a la limite de h de x au voisinage de l'infini égale à l'infini, c'est normal. Ici, 2x au carré sur x. C'est le rapport des deux monomes de plus haut degré. Tant vers plus l'infini. Limite de h de x sur x, 2x au carré sur x au carré égale à 2. Ça, c'est le coefficient 2. Ça, c'est notre coefficient a qui est non-nil ici. Limite de h de x moins x limite de cette expression h de x moins 2x est égale à une constante égale à moins 1. Donc, on va déduire vers la fin que la droite d'équation y égale à 2x moins 1 est une asymptote oblique pour notre courbe. C'est-à-dire, la courbe suit cette direction de cette droite, au voisinage de l'infini d'une manière générale. On va voir ça. On va l'expliquer après un instant. Quatrième cas, si nous sommes dans ce cas, la limite de k de x, lorsque x tombe vers l'infini, est égale à plus l'infini ou moins l'infini, c'est égale à l'infini. Et limite de k de x sur x au voisinage de l'infini est égale à une constante anonyl. Et si de plus maintenant, limite de k de x moins ax est égale à l'infini. On dit si de f admet une branche parabolique de direction ax. Ax, ici, déjà connue, une fonction linéaire. La droite passe par l'origine du repère. L'exemple dans ce cas est la fonction k de x égale à 2x plus la racine carrée de x. On constate que la limite de k au voisinage de l'infini est égale à l'infini. La limite de k de x sur x, ici, est égale à 2. A, ici, est différent de 0. La limite de k de x moins 2x égale à la limite de la valeur absolue d'x égale à l'infini. On dit que cette courbe c de f admet une branche parabolique de direction la droite d'équation A de x. On va voir les figures qui expliquent tout ça. Les deux exemples 1 et 2, on va les voir dans la graphique numéro 1, l'exemple 3 dans la figure numéro 2, l'exemple 4 dans la figure 3. On va voir l'explication graphique de ça. La courbe en vert ici n'est autre que la courbe de la fonction f de x égale à x au cube. Comme vous le voyez ici, y égale à x au cube, il s'agit bien de deux branches paraboliques de direction l'axe des ordonnées. Lorsque x tombe vers moins l'infini, f de x tombe vers moins l'infini et lorsque x tombe vers plus l'infini, f de x tombe vers plus l'infini. Ici, on a deux branches paraboliques de direction l'axe des ordonnées. Voyons la courbe de la fonction f de x égale à la racine carrée de x et bien définie sur r plus ici. On constate bien que la direction asymptotique de notre courbe c'est de g ici et celle de l'axe des abscisses. Lorsque x tombe vers plus l'infini, f de x aussi tombe vers plus l'infini. Et la limite de g de x sur x est égale à 1 sur racine carrée de x qui tombe vers 0 lorsqu'x tombe vers plus l'infini. Cela explique bien la direction asymptotique suivant l'axe des abscisses. Passons à notre graphique. La courbe en vert ici, c'est la fonction d'équation 2x carré plus 3x plus 1 sur x plus 2. On a fait cette représentation graphique avec GeoGebra. L'essentiel de mieux comprendre les choses ici. On constate que la droite en bleu ici, c'est une asymptote oblique à cette courbe. C'est-à-dire au voisinage de plus l'infini et de moins l'infini, la courbe suit la direction de cette droite. J'ai écrit ici A ou B pour dire asymptote oblique. La droite d'équation Y égale à 2x moins 1. OK ? On va expliquer après un instant d'où vient le 2 et le moins 1. Ce sont des constantes à calculer. Le 2, comme j'ai dit à l'instant, limite de H de x sur x et le moins 1, limite de H de x moins A x. Ici, le A égale à 2. L'essentiel de mieux comprendre les choses, voyons la droite en bleu ici, c'est l'asymptote oblique à notre courbe. C'est-à-dire que notre courbe suit la direction de cette droite au voisinage de l'infini. OK ? Passons à notre graphique maintenant. On va voir la fonction d'équation F de x égale à 2x plus la racine carrée de x. On a dit que cette courbe en bleu suit la direction asymptotique de la droite d'équation Y égale à 2x ici. OK ? Car on a vu que la limite au voisinage de l'infini de 2x plus la racine carrée de x est égale à l'infini. Par contre, la limite de 4x sur x est égale à 2. OK ? Et la limite de 4x moins ax est égale à l'infini. Pour cela, on parle d'une branche parabolique. La droite d'équation Y égale à 2x. Notre courbe C de K suit cette direction de cette branche parabolique. OK ? Passons maintenant à autre chose. On va voir quelques applications pour fixer les idées. OK ? On va justifier ce qu'on a vu. Comme exemple maintenant, on va le faire d'une manière rigoureuse. Maintenant, revenons à notre exemple. Il a dit, montré que la droite delta d'équation Y égale à 2x moins 1 est une asymptote oblique à la courbe C de H au voisinage de l'infini d'une manière générale. Avec H de x, comme on a vu à l'instant, égale à 2x au carré plus 3x plus 1, le tout sur x plus 2. Bien entendu, pour x différent de moins 2, car notre fonction H ici n'est pas définie en moins 2. OK ? Petit à petit, on va appliquer ce qu'on a vu dans la partie précédente de notre cours. On constate que la limite de H au voisinage de plus l'infini est égale à plus l'infini. OK ? On va voir le rapport du deux monômes du plus haut degré, 2x carré sur x. Cette limite tend vers plus l'infini. Par contre, la limite de H de x sur x au voisinage de l'infini est égale à 2, car la limite de H de x sur x devient la limite de 2x carré sur x carré est égale à 2. OK ? Par contre, ici, la limite de H de x moins ax, c'est-à-dire moins 2x, est égale à, il suffit de calculer les choses, on va trouver, après réduction au même dénominateur, on va calculer cette limite, limite de moins x plus 1 sur x plus 2, qui est égale à, limite des rapports du deux monômes du plus haut degré, qui est égale à, moins 1, lorsque x tombe vers l'infini. Alors, la droite delta d'équation Y est égale à ax plus B, le B ici égale à moins 1, et le A égale à 2, OK ? Donc, la droite d'équation delta Y égale à 2x moins 1 est une asymptote oblique de C de A pour C de H au voisinage de plus l'infini, OK ? De même, on peut faire la même chose au voisinage de moins l'infini, on va trouver la même droite delta d'équation Y égale à 2x moins 1. Aussi, c'est une asymptote oblique à la courbe C de H au voisinage de moins l'infini. Avant de passer, il faut remarquer la chose suivante. On peut, pour trouver les deux coefficients A et B de notre droite ici, A égale à 2 et B égale à moins 1, pour trouver l'équation de notre droite, l'équation de notre asymptote oblique, on peut calculer directement la limite de H de x moins 2x moins 1 directement, puisqu'il nous donne la droite ou l'équation de notre asymptote. Il suffit aussi, autre méthode, de calculer la limite de H de x moins, entre parenthèses, 2x moins 1. Il faut trouver que cette limite égale à 0 lorsque x est envers l'infini, OK ? On peut faire comme ça. Voyons la figure numéro 2 pour revoir ça, pour fixer les idées. Alors, la droite delta d'équation Y égale à 2x moins 1 est une asymptote oblique pour C2H au voisinage de l'infini d'une manière générale, OK ? Pour ne pas oublier et pour fixer les idées, voyons notre courbe de la fonction des x carré plus 2 sur x plus 1 sur x plus 2. Ça, c'est notre asymptote oblique, comme on a vu à l'instant. La droite d'équation Y égale à 2x moins 1, OK ? C'est fini pour ce cours, merci pour votre attention et encore une autre fois, si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Merci bien et à bientôt et au revoir et bon courage. Sous-titrage Société Radio-Canada